On a encore eu un rapport récemment, donc un rapport d'experts et de scientifiques français qui a été beaucoup repris dans les médias sur des titres un peu choc. Les titres qui ont été beaucoup repris, c'était un risque d'être à plus 7 degrés à la fin du siècle. Moi, ce qui m'a beaucoup marquée dans ce rapport, ce n'est pas ce chiffre-là, c'en est un autre. C'est la quasi-certitude qu'on sera à plus 2 degrés en 2040, sachant qu'on est déjà à plus 1 degré. Et que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, au vu de l'inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment, mais aussi des boucles de rétroaction positive, etc. Enfin bref, toujours est-il qu'on est aujourd'hui à peu près certain qu'on va prendre un degré supplémentaire en moyenne. Ça veut dire beaucoup plus dans certains coins, notamment dans les Alpes, par exemple, pour parler seulement de la France. Donc, en 2040, donc demain, dans 20 ans, on aura pris un degré supplémentaire. Donc, pour moi, évidemment, il faut continuer à essayer de pousser des politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, de limitation de ces émissions le plus possible pour les années à venir. Mais il faut qu'on rentre absolument dans des politiques d'adaptation. C'est-à-dire, comment on fait pour faire face à des canicules de plus en plus fréquentes, à des épisodes de sécheresse qui mettent en péril les récoltes alimentaires, notre capacité à se nourrir, comment on met à l'abri les populations les plus fragiles, à être vraiment dans des choses très concrètes. Voilà, je n'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut qu'on reste en dessous de 1,5 degré. Je pense qu'à cet objectif-là, il est mort. Mais ça ne veut pas dire que la lutte s'arrête. Parce qu'en fait, il y aura toujours un dixième de degré à aller sauver, une espèce d'invertébré, un hectare de terre agricole non bétonnée. Donc, des combats, il continue à y en avoir beaucoup avec vraiment des impératifs de sobriété et de décroissance, en fait, sans lesquels, en fait, on ne s'en sortira pas. Mais ça veut dire des changements profonds et ça veut dire surtout des changements qui, plus on attend, plus ils seront brutaux, quoi.